Comment j'ai vécu ma saison sur le plan personnel ? Déjà, j'ai eu mes deux blessures, mais avant les deux blessures, le changement de statut, ça n'a pas été facile pour moi, pour un compétiteur comme moi, de le digérer, même si c'était pour mettre en confiance MAM. Je répète, je suis un compétiteur, je suis là pour la gagne, j'aime gagner, j'aime être sur le terrain moi aussi. Maintenant, comme je l'ai dit, on a eu les résultats qu'il fallait, il a assuré, donc je n'ai rien à dire et je respecte la décision du coach, mais c'est sûr que pour un compétiteur comme moi, ce n'était pas une saison où je peux dire que je m'étais épanoui à 100%, mais je suis quand même fier d'y avoir participé, d'y avoir contribué. Maintenant, manque de bol pour moi, en plus d'avoir cette saison-là, je me suis pas mal blessé, j'ai eu une grosse blessure au poignet qui m'a éloigné longtemps des parquets, où il a fallu cravacher pendant que tout le monde progressait. Et puis là, maintenant, dernier match de la saison, ligaments croisés, ce sont un match anodin, avec aucun enjeu, donc c'est d'autant plus frustrant. Mais voilà, comme j'ai dit, je le répète, mon côté personnel, c'est mon autocritique, mais je répète, c'est l'équipe d'abord et même si ça a été dur pour moi, que ça soit mentalement ou même physiquement, quand tu as l'habitude de démarrer les matchs, quand tu as l'habitude de jouer beaucoup et de passer un second plan. Voilà, il faut l'accepter. Mais comme j'ai dit, le fait d'avoir un bon gars qui est MAM, et en plus avec qui je m'entends bien, et le fait d'avoir des résultats, t'y penses moins. Pascal, il sait, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est vrai que j'étais même allé jusqu'à dire qu'on avait une relation père-fils, et je le pense, parce que voilà, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, on arrive souvent à se faire sortir de nos gonds l'un et l'autre, assez facilement, on se connaît vraiment bien. Je ne vais pas parler de Pascal que sur cette saison-là, puisque ce n'est pas ça que je veux résumer Pascal, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très heureux quand je dis ça, je n'ai pas envie que les gens pensent que j'étais malheureux, non. C'est que je dis juste que ça a été frustrant de ne pas être dans le 5 de départ, et de ne pas avoir, si tu veux, eu le même impact que j'avais sur les autres années. J'ai vécu des belles années où Pascal justement m'a débridé au niveau de l'attaque, parce que j'étais plutôt réputé comme un pivot défensif, et c'est vrai que tout de suite, dès que je suis arrivé à Nanterre, j'ai passé des caps offensifs qui m'ont permis d'être un joueur dangereux des deux côtés du terrain. Il m'a donné beaucoup de confiance. Je pense que si j'ai été un pivot référencé français, c'est grâce à lui et à Franck, il ne faut pas oublier. Les deux ont contribué à mon évolution, ainsi que tout le staff. Il ne faut pas oublier Nico et Vince qui m'a fait passer un cap physique aussi, parce que si je fais partie des pivots les plus costauds de la division, c'est aussi grâce au travail effectué. Donc ouais, moi je suis tout à fait conscient et avec beaucoup d'humilité, je sais que je leur dois beaucoup. Et c'est pour ça que je te dis que je ne veux pas résumer mes saisons à Nanterre par rapport à cette dernière saison qui était un peu plus frussante pour moi, mais l'ensemble et je tiens vraiment à les saluer parce que c'est vraiment sincère et ils le savent. J'ai été deux fois All-Star, j'ai été pré-sélectionné en équipe de France et je pense que si je n'étais pas venu à Nanterre, je ne sais pas si j'aurais eu la chance de pouvoir réaliser tout ça. Ils m'ont considéré comme un vrai Nanterrien, je pense que, que ce soit des bénévoles, que ce soit des gardiens dans le gymnase, que ce soit même des habitants, mes voisins, je les remercie vraiment pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté. Je crois que j'essaie de rendre au maximum, que ce soit par signer des autographes ou faire des photos ou avoir un petit geste d'attention envers eux, j'espère que ceux que je n'aurais pas réussi à joindre m'excuseront. Mais voilà, je pense que j'ai apporté beaucoup au club, que le club m'a beaucoup apporté. Je suis très triste de les quitter après cinq magnifiques saisons. J'espère qu'ils vont garder une bonne image de moi et un bon état d'esprit parce que comme je me suis beaucoup identifié à ce public, je suis parisien, je suis de la région. Donc voilà, mes deux enfants sont nés dans le 92. Donc voilà, ils savent que j'aurais vécu des émotions avec eux, que je ne pourrais pas vivre avec d'autres supporters. Donc voilà, je tiens à ce qu'ils le sachent. Je les remercie. Je vous dis à bientôt. C'est un exercice très difficile de dire au revoir comme ça en face caméra. Mais vraiment, je vous aime du plus profond de mon cœur et merci pour tout le soutien et merci pour tout ce que vous m'avez apporté. et j'espère que j'espère qu'on se reverra. Voilà, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501